... Je me souviens encore de la visite d'Etat que j'ai effectuée en 2015 à Yacassé-Ataubrou, au cours de laquelle je vous avais annoncé le bitumage de la route à Dzopé-Yacassé-Ataubrou. Je me souviens aussi de votre enthousiasme quand j'ai annoncé que je le ferais. Je suis heureux aujourd'hui de vouloir constater avec vous que ce rêve est devenu réalité. Ces importants investissements qui ont été réalisés pour la région de l'Amé sont le reflux de ce qui a été fait à l'échelle du pays tout entier. Car, je vous l'ai déjà dit, aucune région ne sera oubliée dans notre volonté permanente de partager les fruits de la croissance. Les travaux même ont coûté environ 14 milliards, financés par la BUAD, la BIDC, l'UROA et le Trésor. Mais le projet, globalement, fait 16 milliards. Le projet d'infrastructure sanitaire comprend la vérité 20 hôpitaux dans un CHF ou hôpitaux généraux et 480 établissements sanitaires de premier contact pour le monde rural, qui sont des anciens établissements qui seront réhabilités. Il y a également 250 établissements sanitaires de premier contact, 9 à construire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...